Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce dimanche 30 janvier et on commence directement avec l'entraînement du jour, bon c'était pas aujourd'hui dimanche, c'était plutôt hier samedi et troisième entraînement de la semaine à Valdebeba, s'oubliez pas que le groupe madrilène a repris l'entraînement mercredi dernier donc hier c'était le troisième entraînement pour cette semaine, le dernier, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui donc Modric et Mariano se sont exercés sur le terrain à l'écart du groupe Carval, Mendy, Benzema, Valero et Asensio sont restés dans le gymnase donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour, on va voir qu'il y avait un beau soleil hier sur la capitale espagnole donc du côté de Madrid, donc quelques photos, Eden Hazard bien sûr, on attend un grand Eden Hazard pour la reprise des matchs dans quelques jours Luka Modric, une pièce importante bien sûr de l'effectif du Real, Vasquez, Dani Carvaral on peut voir aussi Thibaut Courtois, je pense actuellement c'est le meilleur gardien en Espagne, je pense qu'il est supérieur à Yannou Black ou même Ter Stegen le gardien du FC Barcelone, Kamavinga ou même Ceballos qu'on peut voir sur cette image Marcelo, on attend que Marcelo monte un petit peu en niveau dans les matchs où il pourra jouer bien sûr vu qu'il a un petit peu de mal lors des dernières rencontres et travaillez, travaillez, travaillez prêt pour ce qui vient tout simplement sur l'Instagram tout simplement de Marco Asensio parce que vous savez que les échéances arrivent du côté du Real et quand il n'y a pas de foot le week-end, donc c'est que cette semaine les gars, enfin ce week-end c'est une semaine on va dire creux du côté du Real Madrid voilà c'est un week-end sans match, donc voilà les prochains matchs les gars, ça arrive très prochainement et c'est des gros matchs, tout d'abord jeudi, quart de finale de Coupe du Roi contre Bilbao un déplacement à San Mamesse à 21h30, c'est un gros gros match bien sûr ensuite le Real Madrid Grenade, Villaral, Real Madrid et ce Paris Saint-Germain Real Madrid qui arrive les gars, c'est vrai que là on a une quinzaine, 16 jours je crois à peu près de ce match de Ligue des Champions et tout d'abord pour le prochain match du Real Madrid, ce déplacement à San Mamesse très bonne nouvelle pour le Real Madrid, pourquoi ? parce que Militao revient à Madrid, le Brésilien sera disponible face à Bilbao donc pour ceux qui n'ont pas suivi lors du dernier match du Brésil il a pris un carton jaune, donc du coup il est suspendu pour le prochain match contre le Paraguay n'oublie pas que le prochain match du Brésil, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi donc voilà Militao vu qu'il a fait les forfaits, il a fait les suspendus pour ce match donc il a eu l'autorisation par Tite, le sélectionneur brésilien de revenir du côté de l'Espagne pour préparer bien sûr ce prochain match du Real donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le Real et Ancelotti se sera entretenu avec Tite, donc le coach du Brésil et lui a demandé de laisser Casemiro et Vini sur le banc contre le Paraguay Tite aura accepté la requête d'Ancelotti et ça aussi bien sûr c'est une bonne nouvelle donc il aurait fait une demande un peu spéciale à Tite, le sélectionneur brésilien que ses deux joueurs, deux joueurs cadres de l'équipe brésilienne commencent sur le banc, puis il peut le faire entrer au cours de jeu tout dépend de l'évolution du résultat de ce prochain match du Brésil mais surtout pour qu'il ne puisse pas jouer on ne joue que quelques minutes et pour qu'il soit surtout dispo le lendemain, le jeudi les gars, jeudi prochain bien sûr lors de ce match contre l'équipe de Bilbao, on peut voir que Tite le fera les gars, il fera commencer ces deux joueurs Dural Madrid sur le banc et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe madrilène 17 jours, 17 jours les gars, c'est exactement 17 jours avant d'affronter bien sûr le Paris Saint-Germain c'est qu'on est le 30 janvier, c'est le 15 février ce premier match et nous rencontrerons quelques vieux visages, bien sûr des joueurs qui ont évolué dans le passé du côté Dural et qui vont affronter cette équipe Dural dans quelques jours qui est leur Navas, bien sûr le gardien comment dire, Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain bien sûr sera de la partie, André El Di Maria ou même bien sûr Sergio Ramos l'ancienne légende bien sûr du côté Dural et concernant Sergio Ramos, on a pris il y a quelques heures qu'il est à nouveau blessé et incertain pour les prochains matchs du Paris Saint-Germain il passera des tests ces jours-ci et nous verrons s'il sera disponible pour le match contre le Real Madrid donc voilà ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour le PSG les gars vont affronter cette équipe Dural donc Sergio Ramos que tout l'effectif Dural, que tout Madrid connaît bien sûr il pourrait être forfait, bon après ça va prendre avec des passes et on verra combien de temps sera disponible bien sûr le défenseur espagnol et voilà on espère qu'il puisse disputer ce match parce que voilà on espère bien sûr que tous les mergers soient présents on va parler niveau Mercato donc vous savez on est exactement le 30 janvier donc demain minuit c'est la fin du Mercato hivernal et le Real Madrid les gars pensent déjà à l'été 2022 et les 4 objectifs du Real Madrid à l'été 2022 c'est ces 4 jours-là on va parler de ces 4 jours bien sûr c'est vraiment l'objectif de Florentino Perez alors du prochain Mercato on peut voir des grands jours comme je ne sais pas Allant donc bien sûr Kylian Mbappé on commence tout d'abord avec Chouamini celui qui est tout à gauche le Real Madrid accélère pour le milieu monégasque Chouamini donc Monaco veut entre 80 et 100 millions d'euros c'est quand même une sacrée somme bien sûr je ne sais pas si le Real Madrid va pouvoir débourser autant d'argent mais voilà le Real Madrid surveille de très très près comme Chouamini et Chouamini est l'option la plus probable du Real pour se renforcer au milieu de terrain mais même si c'est un geste assez significatif le voyage de Juni Calafa en gros c'est un recruteur du Real Madrid qui s'est rendu à Monaco pour superviser Chouamini donc Monaco ne veut enfin ça ne veut pas dire qu'il sera signé à coup sûr par le Real Madrid voilà il y a un recruteur qui va aller le voir mais ce n'est pas sûr à 100% bien sûr que le Real Madrid va acheter l'été prochain Chouamini bien sûr c'est un joueur à surveiller on va parler cette fois-ci de Haaland le Real Madrid n'a fait aucun geste sérieux pour Erling Haaland pour autant que Mbappé enfin Mbappé ça reste la priorité du côté du Real le Norvégien n'a pas encore décidé de partir ou de rester à Dortmund voilà entre les deux joueurs bien sûr du milieu là Mbappé et Haaland si vraiment le Real peut en recruter un ça sera en priorité Mbappé si on peut recruter les deux bien sûr Haaland aussi viendra mais pour l'instant voilà il n'y a toujours pas eu de enfin ça n'a toujours pas avancé ses pions on va dire à l'équipe madridaine par rapport au dossier Haaland et concernant le jeune Hendrik je dis à la pépite de Palmeiras donc lui il est très jeune ce serait plutôt pour l'avenir parce qu'il a seulement 15 ans il pourrait venir seulement en Europe à ses 18 ans donc Hendrik a reçu l'autorisation de négocier avec son prochain club Palmeiras il n'ajoutera pas de clause de libération de 100 millions d'euros dans son contrat et est prêt à faciliter son transfert vers son prochain club et plusieurs clubs sont intéressés bien sûr par la jeune pépite brésilienne Hendrik 15 ans de Palmeiras mais le joueur ne veut que le Real Madrid et le club travaille déjà à conclure son contrat cet été afin qu'il puisse atteindre Madrid à ses 18 ans n'oubliez pas qu'il devrait signer normalement un pré-contrat à ses 16 ans donc là il a 15 ans donc dans quelques mois et donc il restera pendant encore deux saisons du côté de Palmeiras dans le championnat brésilien et à 18 ans le jour de ses 18 ans il viendra à Madrid pour jouer bien sûr dans son équipe dans son nouveau club le Real Madrid et Hendrik il a dit mon avenir à mon rêve est d'abord d'entrer dans l'histoire de Palmeiras le Real pour l'instant je n'appliquerai pas et je laisserai cela entre les mains de mon personnel bien sûr son agent qui gère son dossier et il parle de Vini je l'aime bien c'est un gros joueur il m'a donné un maillot du Real Madrid et je lui ai dit que j'aimerais qu'il vienne jouer avec moi ici à Palmeiras mais peut-être les deux plutôt évolueront plutôt du côté de Madrid on va parler de Luka Modric donc Luka Modric tout comme Mendy ou même Carvaral profite de la trêve internationale pour suivre un plan d'entraînement spécial élaboré par Antonio Pintus le but est de recharger les batteries afin d'être prêt pour les prochaines séances du Real Madrid contre Bilbo et bien sûr ce match contre le Paris Saint-Germain donc c'est pour ça j'en ai parlé je crois il y a quelques jours bien sûr qu'il y avait un programme d'entraînement spécial de Pintus les gars pour que vraiment tous les joueurs soient prêts bien sûr pour ces gros gros matchs les gars qui arrivent dans les prochains jours toujours avec Luka Modric de Cancelotti on savait déjà de quoi Luka Modric était capable mais arrivé à Madrid dans cette deuxième étape c'est la deuxième fois qu'il entraîne le Real bien sûr Ancelotti il a été surpris par son leadership et sa qualité qui sont restées inchangées il est essentiel bien sûr pour Ancelotti Luka Modric et concernant son futur vous savez qu'il commence à prendre de l'âge il a quand même 36 ans Luka Modric il est tellement important dans cette équipe du Real et Luka Modric a reçu de nombreuses offres de millionnaires au cours de ces dernières années mais c'était du temps perdu il n'y a que le Real Madrid dans son cœur il veut un peu comme Tony Kroos finir sa carrière du côté de l'Espagne et le renouvellement de contrat de Luka Modric est presque prêt il restera à Madrid au moins jusqu'en 2023 il est en fin de contrat en fin d'année il devrait normalement prolonger d'une saison supplémentaire donc c'est quasiment officiel pour l'instant ça ne l'est toujours pas mais le club a cherché un remplaçant depuis des années le successeur tout simplement de Luka Modric mais il ne trouve pas de joueurs qui se rapprochent au talent du croate il n'y a personne comme lui ont-ils commenté à plusieurs reprises c'est vrai que c'est très très compliqué pour le Real Madrid les gars de trouver le remplaçant tout simplement pour l'avenir de Luka Modric et Rodrigo les gars il a vraiment une relation spéciale avec Luka Modric j'ai une excellente relation avec Modric comme je l'ai toujours dit c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué c'est un plaisir de jouer avec lui de pouvoir l'appeler père et d'avoir une si bonne relation donc vraiment il y a une très bonne relation entre le Brésilien et le joueur croate une photo les gars je vous l'avais déjà montré avant-hier dans le dernier épisode du Real Madrid et cette fois-ci c'est Karim Benzema qui a mis ça sur son compte je crois Twitter en mentionnant bien sûr Cristiano Ronaldo mais pas que cette photo on peut voir Cercet Benzema à droite et le fils de Karim Benzema bien sûr la relève et on peut voir vu qu'il a mentionné Cristiano Ronaldo sur Twitter ou compte Instagram je crois que c'est plutôt Instagram donc Ronaldo les gars a réagi il a mis ce petit symbole les gars bien sûr il y a toujours une grande amitié bien sûr entre le portugais et le joueur français et toujours avec ces deux là voilà une petite photo aussi à l'ancienne bien sûr de Ronaldo et Cristiano Ronaldo enfin Ronaldo bien sûr et Karim Benzema à l'ancienne du côté Durel n'oubliez pas que ces deux là et tout l'effectif Durel Madrid ont gagné la décima c'était en 2014 la 11ème la 12ème et la 13ème Ligue des Champions bien sûr c'était très très important Benzema et Cristiano Ronaldo pour les sacres plutôt du Rhin de Madrid ces dernières années en LDC et Cristiano Ronaldo lors de la saison 2016-2017 c'est incroyable 5 buts contre le Bayern de New York 3 buts contre l'Atletico de Oblak et 2 buts en finale contre la Juventus de Buffon le match élimination direct de Ronaldo en Ligue des Champions ne sera jamais égalé c'est incroyable contre 3 très grands gardiens il avait à chaque fois marqué pas mal de buts à Cerset une légende totale bien sûr du côté de l'Espagne on revient les gars sur Karim Benzema et des infos les gars sur Benzema vous vous souvenez lors du dernier match il s'était blessé Benzema donc Benzema se remet bien de sa micro déchirure à la jambe gauche mais il court le risque parce que celle-ci s'aggrave si Ancelotti le fait jouer face à Bilbo en Coupe du Roi et cela pourrait mettre en péril sa présence pour le choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions donc Ancelotti l'avait dit qu'il n'allait prendre aucun risque avec Karim Benzema vraiment un petit minime risque que ça aggrave sa blessure il sera forfait pour ce match contre Bilbo l'objectif bien sûr c'est la Ligue des Champions et non la Coupe du Roi même si le Real Madrid veut gagner bien sûr tous les trophées il n'y aura aucun risque pris bien sûr avec Karim Benzema concernant ce futur match de Coupe du Roi certainement forfait peut-être disponible plutôt qu'entre cette équipe du PSG on va féliciter le fils tout simplement de Zinedine Zidane Enzo Zidane il va devenir papa il a mis ça sur son compte Instagram donc félicitations bien sûr à Enzo cette équipe du Real enfin surtout les recrues du Real Madrid en 2014 on peut voir Tony Kroos c'était l'année où il avait rejoint cette équipe du Real on peut voir aussi Rames Rodríguez Killer Navas et Ticharito c'était les 4 recrues lors du Mercato 2014 du côté du Real on peut voir qu'il y a toujours un joueur du Real Madrid bien sûr c'est Tony Kroos maintenant qui est une pièce importante c'est le poumon tout simplement de cette équipe on va parler de Rames Rodríguez lors de sa première saison en 2014-2015 donc 17 buts 18 passes décisives on peut voir qu'il a été élu par exemple meilleur milieu de terrain de la saison il a remporté bien sûr l'UFA Super Coupe et la Coupe du Monde des clubs bien sûr Rames Rodríguez donc quand il avait rejoint cette équipe du Real Madrid c'était à la fin de la Coupe du Monde vous vous souvenez où il avait été énorme bien sûr avec l'équipe de la Colombie il avait même terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2014 une photo de Tony Kroos bien sûr on a parlé juste avant qui est arrivé en 2014 oubliez pas que Tony Kroos les gars il a le même âge que moi donc il a 32 ans et il aimerait tout simplement finir sa carrière du côté du Real donc une pièce vraiment fondamentale bien sûr du côté de Madrid des nouvelles de Gareth Bale l'entourage de Gareth Bale lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas quitter le Real Madrid comme un joueur quelconque mais le fait mais le fait en étant à la hauteur d'un joueur de son statut Ancelotti Kroos en lui et pense qu'il aura un rôle important à jouer d'ici la fin de la saison bon après dans fin de contrat je ne vois pas du tout le Real Madrid prolongé bien sûr Gareth Bale il a posé quand même beaucoup de soucis ces dernières années à cette équipe madrilène mais voilà vraiment Ancelotti peut peut-être compter un petit peu sur Gareth Bale lors des derniers matchs pour cette fin de saison Carvaral travaille pour retrouver le rythme et éviter d'éventuelles blessures à son retour sur le terrain Ancelotti est conscient de la fragilité du joueur avec le staff technique qui ne prendra aucun risque et le préparer afin qu'il soit prêt pour les gros matchs vous savez qu'au Real il y a un gros soucis défenseur droit c'est Vasquez qui fait l'intérim mais normalement le défenseur droit de cette équipe c'est Carvaral mais beaucoup de fois blessé comme cette saison je crois que c'est la saison où il a été plus blessé depuis son début de carrière donc lui aussi il n'y aura aucun risque pris bien sûr pour Carvaral les gars en espérant qu'il soit disponible par exemple contre Bilbao et surtout contre l'équipe du PSG jamais un attaquant remplaçant n'était resté aussi longtemps que Mariano au Real Madrid dans 5 saisons en équipe première en ayant marqué aussi peu de buts donc seulement 11 buts en 67 matchs pour Mariano c'est vrai que lui c'est toujours genre du Real pourtant le Real souvent lors des derniers mercatos a toujours voulu vendre ou même prêter Mario Mariano mais lui il a toujours voulu rester du côté du Real mais voilà cette stat les gars seulement en 67 matchs seulement 11 buts quand même pour Mariano on peut dire quand même que ça a un flop ça fait quand même 5 ans qu'il a le statut de remplaçant du côté de Madrid on revient les gars sur ce nouveau stat je l'avais dit avant-hier les gars qui avait un nouveau contrat les gars de plus de 400 millions d'euros par an mais je ne vous avais pas dit la durée les gars avec cette entreprise un legend donc ce serait pour 400 millions d'euros par an pendant 25 ans voilà que pourrait recevoir le Real Madrid chaque année donc bien sûr c'est le jackpot total pour l'équipe de Florentino Perez quelques déclarations de Alvaro Arbelois ancien défenseur du Real mon meilleur moment au Real Madrid la décima était quelque chose de spécial nous l'attendions depuis de nombreuses années c'était une ligue des champions spéciales étant donné la façon dont elle s'est déroulée et contre qui nous l'avons gagnée vous vous souvenez c'était contre le voisin de l'Atletico Madrid avec cette égalisation de Sergio Ramos à la dernière seconde bien sûr c'était une dixième ligue des champions très spéciale bien sûr pour le Real toujours avec Arbelois je ne pense pas qu'on puisse demander plus au Real Madrid à part avoir remporté la Super Coupe en étant donné la situation de l'équipe en Liga en Coupe du Roi et en Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui la saison du Real Madrid est presque parfaite c'est vrai que le Real Madrid actuellement sur tous les tableaux toujours qualifiés en Coupe du Roi la même chose en Ligue des Champions ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne ils sont au premier actuellement de la Liga donc actuellement tout va bien du côté bien sûr de Madrid Arbelois sur Vini donc je suis surpris que l'on dise que Vini a percé c'est une progression normale pour un très jeune joueur pour moi Vini est un footballeur très important et ce n'est pas une question enfin ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne marque des buts comme maintenant c'est vrai que maintenant il est décisif il a passé le cap je l'avais dit bien sûr Vini par rapport aux saisons précédentes et bien sûr tout le monde le voit maintenant voilà Vini il est vraiment sur la pente ascendante et toujours avec Arbelois il parle de Zizou je ne trouve pas ça très juste que Zidane soit oublié l'année dernière Vini était un titulaire incontestable et oublier Zizou dans la croissance de Vini est un peu injuste donc voilà une déclaration bien sûr de l'ancien défenseur droit du côté du Real on va parler de Enzo Alves c'est tout simplement le fils de Marcelo et il évolue actuellement avec la Juvenil B donc les sections de jeunes du côté du Real c'est un numéro 9 rapide technique et très prometteur donc son père plutôt défenseur gauche et lui voilà son fils les gars qui jouent déjà avec les sections jeunes les gars et plus numéro 9 donc on espère qu'il fasse la même carrière que son papa et qu'il soit bien sûr un grand buteur avec lui il joue en attaque les nominés au titre de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de janvier on a le choix entre Vini Benzema Modric Militao et Thibaut Courtois donc moi vraiment une préférence voilà point de vue je regarde souvent les matchs du Real je vois toutes les infos du côté du Real je dirais Lucas Modric les gars pour ce mois de janvier je pense que c'est lui qui a été le meilleur du côté du Real même si les 4 autres ont été aussi très importants une photo de Ronaldo R9 à l'ancienne quand il mettait au sol bien sûr Carles Puyol ou même un genre du Barça je sais pas qui c'est j'arrive pas à voir son nom derrière le maillot donc voilà bien sûr Ronaldo R9 une légende totale dans tous les clubs où il est passé et en particulier bien sûr du côté de Madrid Ramos et Allende lors d'un match c'était de pré-saison lors d'un match entre Salzbourg et bien sûr l'équipe du Real donc peut-être Allende un futur joueur du Real Madrid on verra on va parler que le Real Madrid très bien classé dans les équipes qui vendent le plus de maillots en Europe parce que le Real Madrid dans le top 2 sont actuellement deuxième c'est la deuxième équipe en Europe qui a vendu le plus de maillots de football derrière l'équipe du Bayern Munich donc félicitations bien sûr à cette équipe de Madrid Carlo Ancelotti donc il est parti voir enfin c'était les jeunes du Real Madrid hier donc il jouait contre l'Atletico Madrid donc voilà c'était hier samedi les gars donc voilà quelques photos tout simplement voilà c'était le derby on va dire de Madrid on va parler aussi du gros match hier c'est entre le Real Madrid B et le FC Barcelone B donc le classico et le Real Madrid Castilla a été tenu en échec de partout dans le mini classico contre le Barça B les madrilènes menaient 2-0 mais ils se sont fait rejoindre au score en fin de match avec ce résultat l'équipe réserve reste bloquée à la 8ème place du classement n'oublie pas que le Real Madrid B joue en 3ème division espagnol et on finit les gars cet épisode avec l'équipe féminine aussi qui a joué hier et l'équipe féminine du Real s'est imposé 3-1 contre Séville on peut voir les buteuses grâce à cette première victoire en 2022 les madrilènes sont provisoirement 7ème avec 3 matchs en retard encore à disputer donc félicitations à elles donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu j'espère avoir été complet bien sûr on se retrouve dès demain les gars ce lundi 31 janvier on parlera cette fois-ci du FC Barcelone bon dimanche à vous et à demain